Je voudrais savoir quelles sont les différentes entités qui composent McKinsey en France et parmi elles le rôle de celle qui est domiciliée dans l'État du Delaware aux États-Unis. L'élément que vous mentionnez c'est que nous sommes organisés en forme de succursale rapportant à l'entité mère qui est basée au Delaware. Ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Bien sûr, bien sûr, Monsieur le Président. Merci. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Politiquement, ça tombe mal pour Emmanuel Macron depuis la publication d'un rapport parlementaire sur l'influence des cabinets de conseil. On a appris il y a quelques minutes seulement que le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. On parle d'un milliard d'euros sur l'année 2021, c'est un signe de fébrilité du gouvernement, ça peut devenir une affaire. Pire encore, McKinsey ne taillerait même pas ses impôts. À 11h du premier tour de la présidentielle. Oui, j'accuse McKinsey de ne pas déclarer ses bénéfices en France et même d'avoir déclaré un déficit en 2020 alors qu'ils ont touché un milliard d'euros de l'État. Alors oui, bravo sénateurs, sénatrices communistes, GRS, bravo à ces sénateurs. Voilà à quoi sert le vote communiste, c'est un vote utile pour lutter contre l'évasion fiscale. Bravo à eux, pour toujours.